Une fois que vous allez faire ça, le second niveau c'est le travail de cohérence cardiaque. Je vous m'explique. Une notion qui est très importante de savoir c'est que vous avez votre coeur qui est amené à avoir des fluctuations cardiaques, ce qu'on appelle donc une arrêt demi-cardiaque. Cependant si cette arrêt demi-cardiaque n'est pas contrôlée ou n'est pas en fait cohérente, c'est un chaos qui se fait. D'accord ? Ce chaos il est dû à quoi ? Au système parasympathique et au système sympathique. L'un stimule le coeur, l'autre le régule. Et si le système parasympathique et sympathique n'est pas bien régulé, c'est pas comme dans la batterie, il n'y a pas de rime. C'est un travail qui est complètement chaotique. Et par ce biais-là, il faut savoir que le coeur est relié à votre cerveau limbique, le cerveau des émotions, et ça peut créer une déconnexion avec votre cerveau, le néocortex, qui est le cerveau de la réflexion. Donc autrement dit, vos actions, vos réactions, votre réceptacle sera donc tout le temps des réactions émotionnelles et non pas des réactions rationnelles. Donc autrement dit, si au quotidien, votre cohérence cardiaque est totalement chaotique, vous ne pouvez augmenter que la peur, qui est en fait une émotion qui est en fait ancestrale, de l'anxiété qui peut être créée, générée. Puis après, comme elle est liée à la peur, votre cerveau limbique va se faire des films. Et maintenant vous avez un événement vraiment qui est factuel. De ces événements factuels, vous allez vous faire des films. Et là vous passez à côté de la plaque. Donc je reviens au niveau de la cohérence cardiaque. Ce que vous allez faire au niveau de la cohérence cardiaque, c'est très simple. Dans un premier temps, vous allez travailler sur votre respiration pour vous concentrer sur ce qui se passe au fond de vous-même. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous allez vous concentrer en fait au niveau de votre cœur. Au niveau de votre cœur, vous allez voir que vous avez des fois des douleurs. Donc en mettant, je mets ma copine qui me trompe, BOOM ! C'est comme si on me poignardait, littéralement. Parce que c'est le centre des émotions, avec le ventre, le système enterrique. C'est pas là que j'ai mal. On me trompe, c'est pas là que j'ai mal. J'ai mal au cœur. La scie qu'au ventre. C'est pour ça qu'on n'a plus faim. Notamment qu'on n'a plus faim lorsqu'on est amoureux aussi. C'est toute une biochimie complexe. Et au niveau de ce cœur-là, vous allez vous concentrer de telle sorte que vous allez analyser ce qui se passe en termes de ressenti. Vous ne pensez pas penser ou autre. Vous ne pensez que ressenti. Vous allez avoir un ressenti. Et en fait, ce cœur qui bat, qui a une certaine art et demie, qui n'est pas cohérente, vous allez allouer à votre cœur une image mentale très forte, positive. Un sentiment, une émotion, un souvenir, une impression. Et à partir de là, votre cœur, au lieu que la cohérence cardiaque soit complètement chaotique, je vais aussi retrouver un schéma que je mettrai. Donc, on passe d'un mouvement chaotique à un mouvement, en fait, cohérent. D'accord ? Ce mouvement cohérent va vous permettre, au niveau de l'organisme, au niveau, donc, de votre cœur et de votre cerveau, d'avoir une connexion régulée. Et tout ce qui est peur et anxiété se réduisent. Donc, autrement dit, votre état émotionnel est un réceptacle qui est neutre. Il n'est pas de se dire, je suis dans la régression, j'ai peur. J'ai peur de choses que je me suis créées dans ma tête. J'ai peur d'éléments, donc, de cloison et de portes que je me suis créées. Non, je supprime tous ces éléments-là. Je me crée une cohérence cardiaque. Et au début, vous allez avoir, donc, potentiellement un flot qui est difficile. C'est-à-dire que lorsque vous respirez, lorsque vous faites la cohérence cardiaque, c'est possible qu'au début, vous vous sentiez comme des adhérents au corps, votre cœur, votre ventre. Autrement dit, il y a des tensions. Et tant que ces tensions sont encore là, vous travaillez ça. Respiration, cohérence cardiaque. Ça va vous permettre, au niveau du cerveau limbique et au niveau du néocortex, d'avoir un dialogue. Que cette discussion ne soit pas trop importante. Comme cette discussion n'est pas trop importante, vous allez pouvoir être amené à mieux gérer les événements extérieurs. D'accord ? Dans une autre vidéo, si vous souhaitez, nous parlons de méditation. Parce que la méditation, c'est encore autre chose. La méditation, c'est un peu un état d'autominose, où on va mettre le corps dans un état un peu de stase. Le but n'est pas de supprimer les pensées, c'est de laisser un dialogue courant au sein de son corps, et par la suite, de mieux les comprendre. Je vous dis à bientôt. Je vous mettrai un petit article avec cette vidéo sur mon site, ainsi que sur Facebook. Merci encore.